Bonjour les profs, c'est la quarantaine, toutes les écoles ferment, comment allez-vous pouvoir donner cours ? Je vous le demande. Alors, vous pouvez éventuellement vous inviter chez vos élèves via Skype, montrer votre bol-tête ou ce genre de choses, mais il y a mieux encore. Que diriez-vous de pouvoir donner cours sur votre tableau interactif devant une classe vide et déprimante, mais tout en enregistrant ce que vous faites sur le tableau interactif de sorte à ce que vos élèves puissent le voir et le consulter chez eux, que ce soit en direct ou via une capsule vidéo qu'ils peuvent regarder quand bon leur semble. Ça paraît d'être un bon deal. Eh bien c'est possible, tout à fait, c'est tout à fait possible. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment. Alors là vous voyez ma tête, mais le but évidemment c'est de ne pas montrer sa tête. On n'est pas tous en vie, on n'est pas tous aussi photogéniques que moi. Allez, on y va. Donc, imaginez que vous êtes dans une classe avec un ordinateur d'un côté, un tableau interactif de l'autre. Ce qu'il faut savoir c'est que techniquement le tableau interactif constitue l'écran 2 de votre ordinateur. Cela peut être l'écran 2 de votre ordinateur si vous choisissez d'étendre l'affichage au lieu de le dupliquer. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On y arrive une seconde. Alors voici. Voici la vision de mon ordinateur, l'écran 1. Si vous appuyez sur les touches Windows et P, je dis si tout va bien. Voilà. Vous allez voir sur le côté cette petite barrette. Et vous pouvez décider de ne présenter que des choses du premier écran, du deuxième écran, de dupliquer l'affichage. Souvent, c'est ce qui est mis dans les classes. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent sur l'ordinateur et sur le tableau interactif sont exactement identiques. Parfois, il faut étendre. Et si vous étendez, vous avez un écran 1 et un écran 2. Et c'est le cas ici, pour moi. Alors sur mon écran 1, qui est ici, vous voyez l'écran 1, qui est mon ordinateur. Je vous montre ce que vous pouvez voir sur mon ordinateur. Voilà. Alors ça fait projection à l'infini. Mais maintenant, imaginez que j'ai enregistré également un tableau blanc interactif comme écran 2. Voilà. Ça, ce serait mon tableau blanc interactif. Alors moi, je suis chez moi, à la maison, et j'utilise ma souris. Mais j'ai fait le test en classe tantôt. Ça fonctionne tout à fait très bien. Et j'ai installé Easy Interactive Tools de Epson, afin de pouvoir annoter sur mon écran comme si j'avais un tableau interactif. Et ça fonctionne du tonnerre. Voilà. Je peux enregistrer ma vidéo, faire tout ce que je veux. Je peux ouvrir une page Internet. Je peux ouvrir PDF. Quand on parle d'Internet, on peut même parler de choses un peu plus posées avec les élèves. Par là, j'entends, par exemple, ouvrir la Khan Academy pour faire des maths. Ouvrir Padlet pour avoir une sorte de chat interactif, collaboratif, etc. Vous pouvez découvrir ce programme, vu que si vos élèves regardent une vidéo et qu'ils la regardent en direct, ils peuvent même interagir avec vous. Et ça pourrait se montrer sur l'écran. Ce serait dingue, ça. Mais bon, qu'est-ce qui me permet d'enregistrer ma vidéo ici ? C'est le programme Open Broadcast Software OBS. C'est un programme gratuit, rapide d'installation et relativement facile d'utilisation. En fait, plutôt facile. Il ne faut pas être sorcier pour faire des choses bien. Alors, vous allez là, vous pouvez l'installer sur Windows, Mac ou Linux. Des gens utilisent Windows. Beaucoup d'écoles ont quand même les Mac. Et puis, vous avez, vous voyez ceci, ce que je vous ai montré tantôt en montrant l'écran 1. Vous avez un écran OBS. C'est-à-dire un panneau de contrôle qui vous permet de créer des scènes, d'introduire des sources, de mixer le tout, un point de vue audio. Et ensuite, d'enregistrer des vidéos. Très facilement. Alors, des tutoriels pour OBS, il y en a plein. Il suffit de regarder vraiment sur YouTube OBS, comment utiliser OBS en anglais aussi. Vous avez plein de tutoriels. Donc, je ne vais pas vraiment vous faire un tutoriel complet ici d'OBS. Le but, c'est vraiment de vous dire que voilà, ça existe et c'est possible. Alors maintenant, imaginez, voilà, j'ai mon PDF ici. J'avais créé un cours lors d'un de mes stages. Être bourgeois en Belgique au 19e siècle. Ce que je vais faire, je vais l'afficher en mode plein écran. Voilà, et vous voyez, c'est comme sur un tableau interactif. J'ai ici le moyen d'annoter, par exemple, le crayon noir. Hop, hop, hop. De surligner en jaune. Hop, hop, hop. Ducle, château ducle. Voilà. Enfin, c'est le château à l'art, mais ce n'est pas grave. Et puis, je peux descendre en mode souris, voilà, pour aller aux pages suivantes et montrer à mes élèves les textes que je veux leur montrer, leur expliciter les consignes, par exemple, leur montrer les textes et puis leur montrer comment traiter le texte. Grâce à Easy Interactive Tools, je peux aussi directement passer en mode tableau blanc. Et là, j'ai un tableau blanc sur lequel j'ai joué à OXO, que je peux aussi effacer. Voilà. Boum. Et sur lequel je peux annoter tout ce que je veux. Alors, soyez un peu indulgent, parce que j'écris à la souris. Le but, ce serait que vous puissiez le faire directement, je veux dire, sur un tableau interactif. Il serait plus facile. Voilà. Lol, prout, pipi, caca. C'est du haut niveau. Toujours est-il que ça fonctionne. Vous pouvez ici reproduire un tableau sur lequel vous montrez le genre de tableau qu'il devrait faire. Reprenons au mode annotation. Repassons au mode annotation. Voilà. J'ai mon document. Je dis, voilà, ce passage-ci, c'est très important. Voilà. Peut-être pas, mais ça dépend vraiment de l'exercice que vous voulez faire. Je ne sais pas, c'est juste un exemple. Ce passage-là est vraiment très important. Et vous devez le rapporter dans votre tableau que vous allez faire. Ici. Voilà. Donc, je vais faire un tableau. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq colonnes. Et puis, vous mettez, je ne sais pas, moi, ici, une croix pour dire que c'est déclaré. C'est quelque chose d'important. Soit. Évidemment, j'imagine que vous allez faire quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus propre. Mais, toujours est-il que vous pouvez aussi tout à fait bien enregistrer des PowerPoints, les diffuser de cette façon. Vous pouvez utiliser Active Inspire de cette façon et enregistrer votre activité. Vous pouvez faire plein de choses. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec un tableau blanc interactif. Et depuis chez vous, si vous êtes vraiment malade ou que vous avez des problèmes immunitaires. Ou dans votre classe. Bon, alors, c'est un peu fatigant, j'imagine, de donner cours à une classe vide. Mais voilà. Il y a moyen de donner cours, même sans élève. Et s'assurer que les élèves aient accès ensuite aux cours. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous montrer. On rentre mon tour dans ma souris. On sort d'ici. Voilà. Alors, si vous disposez d'une suite Office, dernier mot, vous pouvez également faire des streams. Voilà. Vous pouvez lancer des streams, avoir des visiteurs, charger des vidéos, la rendre accessible à vos élèves. Vous pouvez organiser des streams live. C'est-à-dire, vous pouvez inviter vos élèves, s'ils ont une adresse 365. Vous pouvez les inviter à vous rejoindre à telle heure pour voir un de vos cours. Et vous pouvez donner votre cours en live grâce à OBS. Tout ça, c'est possible. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo pour montrer vraiment l'étendue des possibles. Et pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes enfermé à la maison ou parce qu'il n'y a pas d'élèves en classe. que vous ne pouvez pas donner cours. Voilà. Et ce sera sans doute beaucoup mieux que, je ne sais pas, moi, d'autres formules un peu bizarres que j'ai pu voir sur Internet. Genre. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a peut-être plein de choses à dire. Je ne sais pas. Ah oui. Voilà. Si vous êtes avec Easy Interactive Tools, si vous utilisez ce programme-ci, voilà, ce programme-ci, Easy Interactive Tools, il faut bien noter dans les paramètres, si vous fonctionnez sur deux écrans, que vous voulez annoter l'écran 2. Donc, vous devez choisir ce que c'est. Vous pouvez retrouver ça. Voilà. Donc, agrandir l'écran, vous pouvez choisir sur quel écran vous décidez d'annoter. Sur l'affichage primaire, ce qui est souvent l'écran de l'ordinateur, ou l'affichage secondaire, qui est l'affichage du TBI. Après, vous pouvez toujours décider de redéfinir l'écran du TBI comme l'affichage primaire. Et inversement, tout est possible avec un ordinateur. Toujours est-il qu'il faut être conscient de ce genre de choses. Parce que Easy Interactive Tools ne fonctionne pas sur deux écrans à la fois, mais sur un seul. Enfin, il n'y a moyen d'utiliser la multiprojection, mais je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne, ce truc-là. Pour les plus courageux, vous irez voir un tuto en ligne fait par Epson. Voilà. Donc, pour OBS, c'est facile. Vous avez des tutos en ligne. C'est vraiment l'outil, le outil à utiliser, the outil à utiliser pour enregistrer ce que vous faites sur votre écran. Grâce à la suite Office, vous pouvez poster des vidéos, organiser des streams live et vous pouvez utiliser OBS pour garantir ces streams live parce que non seulement ça vous permet d'enregistrer des vidéos, mais de commencer des streamings, de lancer des streamings en direct et enfin, Easy Interactive Tools pour pouvoir annoter votre tableau blanc interactif. Voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous souhaite une excellente quarantaine. Joyeux coronavirus et bonne Pâques. Bonne Pâques.